Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Denarius, aujourd'hui on est parti pour le 7ème épisode Aider donc une camarade d'infortune Ouais c'est ça tais toi toi Alors donc là maintenant, ah t'inquiète pas c'est vrai qu'on va aider les gens là maintenant On est parti pour les empoisonner, on a conclu un marché avec Cavendish On va aller mettre du poison dans le poisson Voilà, je sais pas pourquoi on va être méchant maintenant, c'est plus cool, c'est plus marrant, voilà qu'est-ce qu'on se marre Wouhou, allez on y va Bonjour Salut Daryl Que la mer soit... Ah, comment ça se passe ? Toujours de garde dans ce vieux drogue, comme vous pouvez le voir Je peux entrer ? Bien sûr, qu'un souci, restez aussi longtemps que vous le souhaitez Daryl, écoutez-moi attentivement Si vous ne voulez pas mourir, vous devez quitter la ville, maintenant Vous risquez gros à cause de cette histoire d'empoisonnement L'OED cherche frénétiquement un coupable et ils finiront par découvrir la vérité Hein ? J'y crois pas Daryl, je vous le dis parce que vous êtes vraiment quelqu'un de bien et que je vous respecte Quittez cet endroit, oubliez l'OED où tout ça vous tuera D'accord, d'accord Vous avez toujours été Redlo avec moi, je vais partir J'espère qu'on se reverra Daryl Que la mer vous protège, monsieur Reed C'est ça et casse-toi Bon Le poisson Ah y'a pas là On met du poison, on met du poison partout Quoi, je peux déjà plus porter de balles ? T'inquiète pas, on va faire des balles Ah j'ai déjà fou en fait Ça je peux plus faire, ça je peux en faire un Ah hop Hop Voilà, fini à ces ressources, en tout cas on est vraiment bien Poison, poison, poison Oh le poisson, poisson, poisson Poisson C'est bon là tout fait ? Ok, c'est cool, on se tire, allez Daryl est déjà parti, il a pas traîné On sait ce que je vois Est-ce qu'on va voir l'autre femme maintenant, la poissonnerie Ou voir Cavendish, peut-être qu'on a Feu le poison Alors J'ai reposé le stock comme George Cavendish me l'avait demandé Je dois maintenant aller discuter avec lui Afin qu'il... Ok Comme je m'en doutais, on retourne vers Cavendish C'est parti, on y va En fait, Cavendish est juste là J'ai pas lu le message jusqu'au bout Mais là, il est marqué, il se trouvait aux grosses montres Au Kings Lane et de Liberty Holt Près de l'entrepôt des poissons, et en fait il est là Il est juste là, salaud Voici la profession C'est fait J'ai empoisonné le stock de poissons Parfait Cela infligera un coût décisif à la branche de l'OED à Oakmont Vous avez bien agi monsieur Reed Je suis pas sûr, mais bon, un lance-y Votre contact a intérêt à en valoir la peine George Il nous attend déjà au sous-sol du marché aux poissons Il s'appelle Fred Vous devrez lui donner un mot de passe Vous plaisantez Un mot de passe encore Bah ouais, c'est ça Oh mais oui Nous avons décidé d'utiliser les stratagèmes de l'OED contre eux C'est drôle, vous ne trouvez pas ? Ça me fait tellement rire que j'en ai mal aux côtes Je plie en quatre moi Le mot de passe c'est La mère est une cruelle maîtresse Bonne chance Vous avez entendu parler d'Ariette Dao Elle est professeure à l'université Ariette, Ariette Ah oui, je me souviens d'elle Une anthropologiste brillante C'était toujours un plaisir de lire ses articles C'est elle que vous cherchez ? Hum... Oui Elle participait à l'expédition des profondeurs de Srogmorton C'est à ce moment-là que l'OED l'a enlevé Enlever de brillantes scientifiques de l'université doit être un passe-temps pour eux Monstre Ah, super Au revoir J'en apprends pas plus, j'aurais peut-être pas dû lui dire Bon alors, là on est parti pour le marché aux poissons Et on disait quoi ? Le transport rapide, pas de plus C'est parti, allez, à tout de suite Ah bah là là, la caf C'est celui-là, j'ai envie de leur parler avant Que vendez-vous monsieur ? Je ne vois pas de marchandises J'offre ce dont tous les habitants de ce bord qu'ont besoin De la sécurité et du confort Vous êtes un étranger ? Où logez-vous ? Au Debils Riff Hotel C'est un beau hôtel Ce bon vieux Victor a l'esprit si étroit Un homme de votre talent pourrait gagner sa vie de mille et une façons Envie d'arrondir vos fins de mois ? Non, merci Désolé monsieur, je n'accepte pas de nouveau boulot pour le moment Avant, on vivait bien ici Oh dépressif, j'en ai déjà assez au boulot Hop ! Comment il s'appelle mon gars aussi ? Ah il s'appelle Fred 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 Il m'attendait Salut ! C'est vous Fred ? Peut-être Qu'est-ce que vous me voulez ? Hum, allez on dit direct C'est étrange L'eau est agitée, le temps mauvais Et naviguer me manque plus que jamais Comme le dit le dicton La mer est une cruelle maîtresse Je vois ce que vous voulez dire Ecoutez, j'ai une histoire qui pourrait vous intéresser Vous cherchez la professeure Dao, pas vrai ? La scientifique enlevée par l'ordre Je crois qu'on peut s'entraider Que voulez-vous dire ? Vous savez où elle se trouve ? Du calme l'ami J'ai dit qu'on allait s'entraider Pas que j'allais vous révéler tout ce que je sais J'ai pas vraiment le choix Je dois retrouver la scientifique Quel est votre prix ? Croyez-moi, je serais ravi de vous aider à la trouver Mais vous devez d'abord m'aider Oui, je l'avais bien compris, oui Vous avez vu à quoi ressemble cette ville, pas vrai ? Vous vous doutez de ce qui va arriver ? Je veux partir avant que ça pète Quitter l'ordre et la ville Le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile De rentrer dans l'ordre que d'en sortir Si on vous perce à jour, vous êtes morts D'accord D'accord Des contrebandiers, hein ? Ça tient la route Bien, je m'en charge Merci, merci beaucoup Je sais où ils la retiennent Vous me réglez mon affaire et je vous dirai où elle est Mais dépêchez-vous Ah t'inquiète pas, je vais me dépêcher Oui, là je suis déjà en train de courir en fait Hop, hop, hop On va arriver en haut On regarde Alors il a dit où ? Euh, là, là, là Deux cas de partenade Je peux retrouver son mal noir Si tu as... Il faut qu'il nous parle de ça lui Ah ouais, Druck Morton Ok, bon bah on va y voir le macaque alors Le macaque Le macaque Le macaque Il a vraiment une belle petite parole, là, le salaud Allez, on est de retour pour le singe Punaise, ça va pas bouger d'un pouce ici Je sais qui se cache derrière l'enlèvement de la professeure Dao Il s'agit d'une organisation appelée l'ordre ésotérique de Dagon La plupart d'entre eux restent au marché aux poissons Mais il semble avoir des agents partout, même à l'université Je savais que l'OD cachait quelque chose de louche C'est l'antre de ces sales gens d'Insmous Je le démantèlerai de mes mains Hum... Ouais, on s'en fout En réalité, la plupart des membres que j'ai rencontrés venaient d'ici Et par ailleurs, le seul homme d'Insmous à qui j'ai parlé était très correct Vous feriez bien de repenser vos préjugés Me traitez-vous d'ignorant, Reed ? Oui ! Oui ! Oui, vous dites... Bah oui, bah oui, oui Je me base sur votre conduite Ceux d'Insmous ne voulaient pas finir ici Ils ne sont pas venus pour vous nuire Votre haine ne leur laisse pas le choix Ils doivent rendre les coups C'est un cercle vicieux, vous ne voyez pas ? Parquet... Ils ont tué mon fils Un d'entre eux l'a tué, pas tous Si vous continuez à tous les peindre avec le même pinceau Ils finiront par se rallier contre vous et vous en paier le prix L'Ordre est le seul à avoir accueilli les gens d'Insmous Et c'est de là qu'il tient son influence Vous faites partie du problème Je... vais réfléchir à vos propos Bah voilà, c'est gentil, c'est bien Revenons à nos moutons Je continuerai de chercher la professeure Dow J'ai d'ailleurs une piste prometteuse Avez-vous autre chose à me dire ? Votre mission reste inchangée Trouvez Ariette et ramenez-la moi Ok, retour Vous affirmez que nous avons affaire à une organisation tout entière Et bien, j'ai pour vous quelque chose qui devrait vous aider si jamais les choses dégénèrent Un nouveau flingue Et maintenant partez Un nouveau flingue, tu le sens là le flingue ? Un fusil à pompe, c'est pas... Allez hop Critching 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 Alors... Est-ce qu'on peut déjà faire des balles pour le fusil à pompe ? Euh... Inventaire Allez pas, 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 pas Je suis pas full ici au niveau... Ah si, c'est bon, je suis full Ah, l'aptitude ! Oh, j'ai 4 points ! Ohlala, on va se faire un petit peu plaisir Juste une petite seconde Alors, je s'en fous un peu ça On va être un petit peu plus expert en armes Non... C'est quoi le finish ? Moi, je suis plutôt vigueur Qu'est-ce qu'il y en a ? Ah, c'est pas mal ça Moi, je pense que ça aussi, ça, pas mal Bon, allez, on prend ça et on prend ça Voilà Euh... Inventaire Ah, de toute façon, je suis quand même un peu limité à ce niveau-là Donc... Là, il faut qu'on aille... Bon, Fred affirme savoir où l'aider au regard de la professeure La chef de l'expédition perdue que je cherche Il refuse sûrement que de m'en dire plus Souhaitant mal Il pense que ce dernier communique entre eux Par le biais des annonces publicitaires de Salvation Barbar Et qu'on le trouve dans le journal local Si c'est le cas, il y a sûrement un message Un message... Allez, on y va Un message, allez Un message par semaine environ C'est... Je dirais quel bâtiment pour ça ? C'est pas le truc d'Express ? Ah, Chronicle Je pense que je vais aller là Je pense qu'on est parti pour là-bas, aller au Chronicle Allez, jetons un coup d'œil, on verra bien ce qu'il se passe Bon, on arrive au journal À ce moment qu'on trouve quelque chose de sympa Alors... Période Après inondation Personne civile Petites annonces Non, c'est pas ça Euh, il a dit... Attends, attendez Je crois qu'on en tirait après Alors... Fred affirme qu'on le dit Il pense que ce dernier communique entre eux Par le biais des annonces publicitaires de Salvation Salvation Ah, Salvation, Salvation Il y a quelque chose... Salvation, voilà Parfait, voilà, on est bon L'heure est venu pour Bob détenter le faire... Détenter Détenter Détenter, qui est beau mot De faire son dernier voyage Cette fois au croissement de Kalenschmer Saint et de Salvation Au bar Seven Hook A l'ouest de Salvation Ok, c'est parti Voilà notre petit indice Ah, Seven Hook Je crois que c'est ça le bar Non mais les bars Allons-y Eh, tavernier, mets-moi une bière Une bière Je cherche à quitter la ville Mon petit doigt m'a dit que certains habitants d'Ockmont pouvaient m'aider à quitter la ville Peut-être Peut-être pas Qu'est-ce qui vous fait dire que je les connais ? Allez... Il faudrait qu'on organise la veille de Bob les Dante dans le coin Ça se pourrait Mais Adam m'a jamais parlé de vous Va falloir me prouver que vous êtes pas un détective ou un truc du genre Aïe Enfin vous pouvez me faire confiance Demandez à Monsieur Srogmorton Qu'il supportera Garant C'est vrai que c'est pas bon de ça dire Vous croyez que je vais vous faire confiance parce que vous avez bossé pour ce singe ? Vous vous mettez le doigt dans l'oeil l'ami Mais bon vous êtes encore en vie Ça doit vouloir dire que vous avez un talent quelconque Ouf c'est bon Ok Un petit service alors Rien de bien méchant n'ayez crainte Ouais c'est sûr Un colis qui aurait dû arriver il y a belle lurette déjà Mais le livreur n'est jamais passé Je vous laisse découvrir pourquoi Tenez voici l'adresse Compris Autre chose Si vous le trouvez pas Rapportez moi le paquet à pigé C'est une caisse pleine de remontants Si vous voyez ce que je veux dire Ok Au revoir Alors pour rentre Je rentre au service à lui Pour que l'autre Je lui rende un service Et ainsi pour que lui me rende un service Vous voyez là ça commence à être un petit peu long cette histoire Bon alors l'adresse c'est quoi Par en journée avec vous les contrebandiers Si je reviens découvrir qui est arrivé à son livreur Ce qui est arrivé à son livreur Celui-ci a disparu après s'être rendu dans une maison sur Lévy Coffin Avenue Non loin du croissement avec Marche Avenue et à l'ouest de Crivenhay Bay Oh dis pas que c'est là-bas Ok Bon ben Là je crois qu'on va pouvoir s'armer Allez On prend le beau petit flank On recharge Et on y va Dégagez les ramitans Moi aussi je sais bien qu'il y avait beaucoup de monstres Toi je m'as pas une fois Ok J'ai dit beaucoup de monstres J'ai pas dit un gros monstre Il doit pas m'atteindre On va tout en profiter Oh la vache Oh la vache Merde Bon On va essayer d'oublier ce triste épisode Où je suis mort en Deux coups je crois Oh est-ce là ? On s'en fout des petits On recharge On recharge On recharge On recharge On part ça à faire Là il y a un 36 milles à tuer On a une enquête On a du travail nous Il y a plein de méchants Moches C'est pas beau Il y a plein de méchants Il est pas ici normalement ? Ah si bien moi je suis passé à côté Oh tiens toi le moche Il n'est jamais arrivé Ah j'avais pas récupéré mon Hum Récouvré mon 6ème sens A cause d'oeil Ah y'a Ah y'a Ah y'a En fait je crois que c'était par ici Ah t'es ici la maison ? Ah on est dans la bonne barrage Parfait On est des monstres Ah on va la imprimer Ah on va la imprimer Non tu vas pas me cacher dessus Allez dégage Ah Oh on va le tuer Un coup de pelle celui-là Bon bah il tombe Il s'enfuit maintenant On va pas le couvrir après Des balles Merci Valise Poutre à canon Je prends Qu'est-ce qu'on a dans l'armoire ? Poutre à canon encore et des cartouches Parfait On prend monsieur dame Il peut rien ici ? Allez on descend Il y a notre petit copain qui nous attend Ah oui il est tombé Il est en plus bas ce con Ici d'autre Le casier là j'ai pas au vert Bon bah il y a de grandes chances que notre caisse soit en bas Avec notre livreur à moitié mort Allez tire-toi Hop On fouille tout ou on est comme ça à nous Je sais pas de pas Qu'est-ce que c'est que ça ? Vide Mais ça pue l'essence Oh Bah c'est notre livreur je pense là Pauvre gamin J'en ai déjà vu des cendres comme ça Ouais C'est un moyen comme un autre de se débarrasser d'un corps Ah tiens j'ai pas vu ça Le résultat d'un objet lourd doté de roues Ça a été roulé par ici on est bien d'accord Le son est presque sec J'en ai déjà vu des cendres comme ça Non Ouais C'est un moyen comme un autre de se débarrasser d'un corps Est-ce que notre 6ème sens quand même quelque chose ? Vide Mais ça pue l'essence C'est pas intéressant ce que tu me dis là Faut me donner des vraies infos moi Je vais regarder un truc au dessus Je suis parfait Cartouche Merci J'ai pas fait attention Hum Qu'est-ce que j'ai raté ? Du coup je fouille plutôt bien Ce coup-ci j'ai Zappé un détail Pourquoi j'entends un monstre il est juste là derrière ? Ah tiens ça marche j'ai pas vu Ah bah voilà Le mur va disparaître Un monstre va apparaître C'est un petit toit C'est juste une petite bestiole Ok merci Qu'est-ce que c'est le whisky ? C'est tout ce qu'il voulait ? Ah On va voir On va voir ce qu'il se passe encore Les gamins Personne ne me dénonce aux flics Et s'en sort vivant Attrapez-le les gars Soyez sans pitié les gars Ils ne méritent que ça Ok Droque Quel imbécile a eu l'idée De cacher les caisses de cette manière Le dernier c'est alors Débarrassez-vous de lui Il ne va rester que ses cendres Pigez Ah ok Il est temps de démêler tout ça Je pense qu'on va être sur le premier Deuxième Deuxième Et quatrième Parce qu'on est bon Il ne va rester que ses cendres Pigez Boum vert Quelqu'un cherchait une caisse ici Ouais Et s'est fait brutalement assassiné Les coupables répondaient aux ordres d'un homme en chaise roulante C'est ça l'objet lourd qui poussait ? Il doit être gros alors ça veut dire Bon là on est ok Je vais retourner vite fait au bar Pour ramener la petite caisse pour le monsieur Pour qu'il soit un petit peu plaisir J'espère qu'il va nous offrir un verre J'ai trouvé votre livreur Bah ouais on peut dire ça J'ai mis la main sur le livreur Désolé mais il est mort Apparemment on ne voulait pas qu'il parlait à la police Et on l'a proprement massacré Quoi ? Parquet je suis foutu Il va penser que j'étais dans le coup Il ? C'est qui il ? Le patron ? Bon allez c'est pas grave C'est pas mon problème Dites moi simplement ce que je veux savoir A qui dois je m'adresser pour quitter la ville ? Vous faites erreur mon vieux C'est bel et bien votre problème Le patron est le seul à pouvoir organiser une Traversée Véra à l'étranger Vos instructions Après ça va falloir vous débrouiller tout seul Ok merci Bon on tient la caisse Venez votre remontant Chut Pas si fort mon vieux Pas mal l'étranger Vous méritez bien un petit quelque chose en retour Ah c'est gentil Qu'est-ce qu'on a eu droit ? Au revoir Le maladis sur le palais Instructions de barman Cartouche Bah man spécial quoi entre nous J'ai connu mieux Pour temps de presser Bon Maintenant qu'on a cette info On peut retourner voir Kaventich On n'oublie pas Ah non pas Kaventich Fred 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 qui est au poisset du marché du poisson Allons-y C'est parti Alors Fred toujours dans son trou Oh my god Où il est Fred Qu'est-ce qu'il est Est-ce qu'il est par là ? Pourquoi les personnages changent toujours de lieu ? J'aurais dû lire Je le savais j'aurais dû lire Prendre rendez-vous à... Ah c'est ça Pourquoi je me dépêche toujours sans lire ? Alors Alors Prendre rendez-vous Une allée sur Windmilt avenue Entre Euh Autopos avenue et Au sud Au sud de Savation Bon allez c'est parti on y va A tout de suite Alors 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 Bon voilà on arrive au point de rendez-vous Est-ce qu'il y a un monsieur qui est dans le coin ? Ah c'est peut-être lui Avec sa petite lampe là comme ça Sa lanterne Non ? Aaaaaaah ! Ah Quelle t'es fait J'pensais Oh t'es marrant Est-ce que je peux pousser dans l'eau ? C'est peut-être marrant Sincrètement Est-ce que je peux pousser dans ce mec dans l'eau ? C'est quoi votre problème ? Là je pars là Non il veut pas Bon Est-ce que mon monsieur se cache quelque part d'autre ? Il a disparu le mec Ok C'est un homme invisible Il a 10 parois Bon On est bien sûr Où il est ? Fait entre Octopus et Skipper C'est à moi qui est troupé Est-ce qu'il est ici ? Sale étrange Sale étranger Mais je vais te faire bouffer Tu vas voir toi Et l'ami Tu fais quoi quand tu vois un chien ? Tu le caresses ou tu lui fous un coup de pied ? Oh la vache ! Qu'est-ce que je réponds là ? Il a la rage le bestiole ! Car le chien a la rage Exact T'es le nouveau hein Viens avec nous Ouf ! Mais quel cul de malade Le prenez pas mal mais j'ai pas trop envie d'y aller avec vous tous Montrez moi le chemin et j'irai voir votre patron tout seul T'as rêvé l'ami Tu vas venir avec nous de gré ou de force Les deux me vont Ah ! Oh j'ai pas envie de me battre Si ! Désolé j'ai d'autres plans Oh putain zé ça va chier les gars Allez laisse moi rechercher Laisse moi rechercher Laisse moi rechercher La prochaine fois faut m'écouter Quand je dis que je vois pas C'est que je vois pas Bon alors Oh tiens Il me passe avec plein de munitions je parie C'est gentil Mais je sais pas où est le mec maintenant Ah ! Ah ! How's it ? Ah si ça va c'est là Ah si ça va c'est là Ok ça va Euh... A l'ouest c'est ça A l'ouest sur Kalman Shure Entre Seven Hawks et Skipper Hall Tiens C'est ça Skipper Hall On est juste là Et Adieu c'est où l'autre point ? Entre Seven Hawks Seven 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 Ah voilà Ok c'est tout Kalman Shure Kalman Shure Kalman Shure Kalman Shure Oh c'est là en fait Bon Allez c'est parti Alors on remonte la rue maintenant Attends la rue commence bien là Et elle va très haut en fait Jusqu'à là bas Ok Si je vois une marque sur une porte De toute façon tu dois être ça Ah bof voilà Oh punaise Oh là c'est pas un très bon endroit ici Oh allez Faut pas faire chier Un coup de pelle dans ta face Qu'est-ce que tu croyais toi aussi ? Moi j'espère que le patron était pas là J'étais pas tué La tache n'est presque plus visible À moins que j'ai tué le patron en fait La quantité est là Mais la qualité est à revoir Même mon matériel est en meilleur état Dommage On aurait bien pris quelques trucs Qu'est-ce qu'il y aurait ? J'ai tué le boss déjà je crois Je sais pas trop pour toi gamin Mais j'ai moyennement envie de mourir là Ah c'est vrai c'est le mec quand j'ai sous lente Qu'est-ce qu'on peut discuter ? Qui t'es ? Mais que me veux-tu Drock ? Tais toi et écoute C'est moi qui pose les questions Alors taisez-vous et écoutez-moi A moins que vous préfériez écouter mon pistolet A vous de voir Calme toi gamin On sait tous les deux que si tu voulais me tuer Tu l'aurais déjà fait Dis moi un peu ce que tu veux de moi Je veux aider un homme à quitter discrètement la ville Ils sont bien nombreux à vouloir se tirer d'Ocmonde gamin Et en général ils se loupent Ça sera pas facile Et comme pour toute autre chose en ce monde Ça se paie Vous n'êtes pas en position de négocier ? Faux gamin Tu sais très bien que pour sortir de ce Borg Il faut passer par moi T'as rien à gagner si tu me tues Si t'es ici ça veut dire que t'as suffisamment de jugeutes pour te rendre utile On va passer un marché Tu t'occupes d'un boulot pour moi Et je t'en rends l'appareil Je suis prêt à travailler pour vous Mais est-ce qu'il s'agit de quelque chose de réglo ? J'ai une réputation à maintenir Si tu m'aides pas Alors je pourrais pas t'aider Et personne sortira d'Ocmonde On dirait qu'on a besoin l'un de l'autre Gamin Oh je vais le buter Je vais l'écraser sa face J'imagine que je n'ai pas le choix Que voulez-vous que je fasse ? Premièrement mon nom est Brutus Carpenter Chef légitime de la famille Carpenter Et deuxièmement quelqu'un a tenté de me tuer la semaine dernière Vous n'allez pas me demander de retrouver le coupable et de le tuer n'est-ce pas ? Non mon gamin J'ai des hommes pour ça quand il le faut Et je veux pas le tuer de toute façon Je veux juste savoir qui veut ma peau et pourquoi Je sais ce que tu vas te dire Et quand j'ai frôlé la mort je me suis rendu compte que jouer au dur n'était pas la solution Je veux essayer de changer mes méthodes Ouais c'est ça Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme comme vous fasse preuve de clémence C'est quoi le piège ? C'est clair quoi Pas de piège gamin Je m'encarre de ce que tu penses de moi Quant à l'article de la mort tu vois les choses un peu différemment Très bien j'écoute Comment tout ça est arrivé ? Me suis réveillé dans le crématorium Enroulé dans un tapis J'avais une étiquette sur l'orteil comme un vrai cadavre Et j'étais couvert d'un liquide visqueux Errance J'ai réussi à me tirer de là Et ce que j'ai vu après m'a fait penser que j'avais perdu la boule Et qu'avez-vous vu ? Moi, gamin Le bougre me ressemblait comme deux gouttes d'eau et il est sorti par la porte comme si tout allait pour le mieux Alors j'ai décidé de m'enfuir de là pour me réfugier ici Je me suis constitué une petite garde et j'ai repris du poil de la bête Voilà Quel est votre dernier souvenir avant le crématorium ? Me souviens clairement d'un dîner que j'ai eu une semaine avant ça Mais après c'est que des bribes Je me rappelle aussi avoir écrit quelque chose dans mon journal J'ai oublié quoi exactement ? Je sais juste que c'était important Peut-être que ça pourra t'aider Et je suppose que ce journal est encore dans votre manoir C'est ça, gamin A l'intérieur d'un coffre-fort dans ma chambre T'as ma permission de le forcer si nécessaire Je te donnerai l'adresse Vous avez sûrement tenté quelque chose vis-à-vis de cet imposteur, non ? Evidemment, gamin Je serais pas là à te demander de l'aide si c'était une promenade de santé Mes gars m'ont dit que... qu'ils ont tué l'autre moi Ça n'a rien changé Ils ont dû choper le mauvais type Vous avez une idée de qui peut vous en vouloir ? Ça doit être quelqu'un de proche Alors je peux faire confiance à personne J'ai même pas contacté mon fils, Graham D'ordinaire, je lui aurais demandé de s'occuper de ça Je suis vulnérable à présent Je peux pas prendre le risque de me montrer au grand jour Raison de plus engager un indépendant Pouvez-vous me dire où trouver le crématorium ? Ah ! Bien sûr, t'en sais rien T'es un étranger après tout Tiens, voici l'adresse Je vois Vous avez l'air tout à fait capable de vous tenir debout tout seul Alors pourquoi la chaise roulante ? C'est vrai que je m'ai posé cette question, c'est Tu as jamais dit que la curiosité est un vilain défaut, gamin ? Je vais te le dire si tu tiens tant Je suis vieux Il y a des jours où je suis fatigué Et cette chaise, contrairement aux hommes, ne m'a jamais trahi Je sais que je peux compter sur elle quand j'en ai besoin Vous avez parlé de votre fils Graham Vous pouvez vous m'en dire plus à son sujet ? Graham ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Il n'a rien à voir dans tout ça Vous avez l'air sûr de vous ? Bien sûr Il est trop honnête, mon Graham Depuis la guerre, il s'est transformé en véritable Samaritain A tel point que c'est pénible d'ailleurs C'est pour ça qu'il lui dit rien Evidemment On en nous différons surtout quand il est question de la famille Mais il ne ferait pas de mal à une mouche Et encore moins à moi Ok, merci de l'information Au revoir On met tous ces hommes ici en plus, c'est ça qui est marrant Bon bah on va s'arrêter là Je pense qu'on n'a avancé pas un petit peu encore Je pense qu'on a dépassé au moins la moitié du jeu Là j'espère bien Bon allez, sur ce je vous avais aimé, je vous avais pas aimé Mettez un pouce rouge, voilà Mettez un pouce rouge, révoltez-vous un petit peu Montrez un peu ce que vous ressentez Sur ce je vous souhaite un bon visionnage J'espère que le visionnage vous a été un minimum agréable Je vous dis à la prochaine, ciao